Mariam pour Rayon d'or. C'est incroyable, il vient d'ouvrir ses portes. Attendez, on me dit que c'est une boutique de prêt-à-porter hommes-femmes, mais c'est Rayon d'or ! Du jamais vu, j'aperçois aussi des chaussures, des sacs et des accessoires à prix fou ! Pour notre plus grand plaisir, avec des arrivages permanents. Bien reçu, Mariam ! Rendez-vous tous chez Rayon d'or et 6 à la minière, en face de la nouvelle station Shell. Chez Madame Cissé. Contacte 620 87 0305. Chers espaciens et espaciennes, bonsoir à toutes et à tous, on vous est sur Espace TV. Et bienvenue dans les 31 images, le cocktail de ces 31 images qui vous ont marqué courant l'année 2020. Que ce soit positivement ou négativement, que ce soit directement ou indirectement. Et je me ferai le plaisir de vous la présenter avec Bademba Bad. Bonsoir Bad. Bonjour, comment tu vas, ça ? Ça fait bizarre que tu m'appelles Bademba. Euh, oui. Je ne sais pas d'où ça vient, mais je ne sais pas, c'est venu comme ça. Bon, je le prie comme ça. En tout cas, bonsoir à tous et on espère qu'on va passer de très bons moments à votre compagnie. 31 images pour vous présenter alors un bilan de cette année plutôt agitée, l'année 2020. Mais il y a eu de bonnes choses, de mauvaises choses, il y a eu de l'humour, il y a eu beaucoup de choses. On va voir tout ça en images aujourd'hui. Et dans tous les domaines, justement, on se retrouve dans un instant pour les 5 premières images qui vous ont marqué en 2020. Si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes dans les 31 images sur Espace TV. Et nous allons commencer justement avec les 5 premières images qui, malheureusement, ne sont pas reluisantes, Bad. Pas du tout, hein. Comme tu l'as dit, elles ne sont pas du tout belles puisque ça parle incendie. Ça parle des personnes qui nous ont quittées au cours de cette année, des personnes qui ont quand même apporté beaucoup de choses dans la culture ou dans un domaine, quel que soit ici en République de Guinée. Alors, la première image va alors nous parler d'une femme enceinte et deux filles qui périssent. Et dans un incendie à Imbaya. Justement, alors, ça ramène la question des cas d'installation frauduleux. J'ai envie de dire, dans les maisons, dans les concessions. Donc, c'est souvent, on pointe souvent du doigt l'électricité de Guinée qui, on ne sait pas, est-ce que ça proviendrait de l'électricité de Guinée qui fait de mauvaises installations ou est-ce que ce sont des installations fortuites qui causent assez d'incendies dans nos quartiers, dans nos maisons. Justement, donc, ça fait assez, assez, assez de problèmes dans la cité. Et ces images ont marqué courant cette année 2020. Et la première image, comme il l'a dit, il s'agit d'une femme enceinte et deux filles qui ont péri dans un incendie. Et ça se passe à Imbaya. Et ce n'est pas un cas isolé. Il y a également un autre incendie qui a eu lieu à Causa, malheureusement. Et plus souvent, on accuse de l'électricité. Est-ce que ça serait la seule cause ? Mais en tout cas, tout ce qu'on a eu comme incendie jusque-là, on affirme, les victimes affirment que ça proviendrait de ces installations. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire à ce niveau ? Donc, il faudrait, à partir de ce moment-là, prendre les choses à bras-le-corps pour ne pas que l'année 2021 aussi qu'on parle de cas d'incendie. En parlant d'incendie, on quitte cette histoire d'incendie pour parler aussi de cette troisième image qu'on va passer parmi les cinq que nous passons tout à l'heure. C'est le décès de Jeanne Macaulay, une ex-Amazone carrément des ballets des Africains. Jeanne Macaulay, c'était membre, elle était membre fondateur des ballets africains. Elle était danseuse, elle était chanteuse, elle était chorégraphe. Jeanne Macaulay, c'était une très brave femme, une amoureuse de la culture guinéenne, mais malheureusement, elle a été un peu négligée, elle est tombée malade. Et c'est pratiquement à la fin de sa vie que les gens se sont un peu souvenus d'elle. C'est vrai qu'elle a eu des hommages, mais je pense qu'encore une fois, il faudrait ramener la question de la prise en charge de ces personnes qui ont vraiment soulevé le drapeau guinéen. Donc, Jeanne Macaulay, c'était une légende, mais malheureusement, elle nous a quittés. Et justement, cette image nous a marqués, nous, courant cette année 2020, et on la partage avec vous. Il n'y a pas eu que Jeanne Macaulay, que le monde culturel a perdu. Beaucoup de gens. Il y a notre papa national de la musique Mori Canté aussi qui est restée. Et sans compter Petit Condé, la personne qui a rendu belle la plupart de ses musiques entre les années 90 jusqu'à ce qu'il soit parti complètement. Donc, on parlera aussi de ce décès de Mori Canté et de Petit Condé. Sans parler, on ne va pas boucler ces cinq images. Et sur les violences faites aux femmes, parce qu'il y a aussi des femmes qui ont été violentées durant cette année. Voilà, il y en a eu beaucoup en Guinée, dans la sous-région, par exemple au Mali, avec cette catastrophe dans laquelle, jusqu'à présent, Cédric Idjabaté continue à ne s'en sort pas du tout, parce que c'est une histoire de violences faites aux femmes. Alors, on aura ce reportage aussi, en compte tenu de la cinquième image qu'on leur a enregistré. Alors, nous vous proposons ces cinq images. On revient dans un instant. Une femme enceinte de neuf mois et deux filles n'ont pas pu sortir de cette maison. La raison, un incendie qui serait d'origine électrique. C'était ce dimanche, aux environs de six heures. Un réveil, pas comme tous les jours, sur les habitants de ce quartier de Yimbaya permanence. Au-delà de ces trois morts, le contenu de cette concession de trois pièces a été réduit en cendres par l'incendie. Seule cette chambre a été épargnée par l'ampleur des flammes. Sur les lieux, parents, voisins, tous sidérés par ces rudes de réalité. Certaines, sous le choc de la nouvelle, sont inconsolables. Le père de famille, lui, serait à l'hôpital de la base militaire de Yimbaya. Les trois corps ont été conduits à la morgue de l'hôpital national Ignace Dine. L'incendie s'est déclenché à 7 heures dans cette boîte de nuit avant de se propager dans celle-ci. Ici, les braises sont encore chaudes, le mur au sol brûlant, les plafonds défoncés. Rien ne reste. Deux groupes électrogènes de 13 et 6 KVA, des climatiseurs, des écrans plats, des frigos, tous partis dans les flammes. À la veille des fêtes de fin d'année, ces gérants de boîtes de nuit et restaurants ne sont pas au bout de leur peine. Eux qui s'attendaient à une affluence de clients vont donc patienter cette fin d'année. Jeanne Macollier, entre autres, artiste, compositrice, chanteuse, metteuse en scène et chorégraphe, autrefois accompagnée par le cri des spectateurs pour ses prestations scéniques, pleines de sens. Aujourd'hui, celle-ci se transforme en souvenir pour le peuple guinéen. Celle qui était escortée par des cris est maintenant convoyée par des larmes. Parents, amis et collaborateurs se souviennent encore de ces moments chaleureux. La défunte était mère de deux enfants. Ces derniers sont convaincus de l'espoir de l'ère mère qui a vendu l'art africain en général et celui de la Guinée en particulier. Jeanne Macollier a été aussi la fondatrice du ballet Sankey avant de devenir la première directrice du Théâtre National d'Enfants où elle a su transmettre ses connaissances sur les techniques théâtrales à plusieurs générations. Ce groupe de femmes, composées des danseuses, des choristes et des chanteuses, doivent assurer la relève de Macollier. Mori Conte, c'est plus qu'une oeuvre africaine. Nous sommes de la tradition orale. Nous connaissons donc nos peuples. Le mot djali, djali veut dire le sang qui circule dans notre corps, ce qu'on appelle, mais on le dit griot en français, sans quoi c'est djali. Mori Conte, c'est une vie plurielle, faite de métissage musical, dès son plus jeune âge. Il a 21 ans lorsqu'il rejoint un groupe mythique. Le Rail Band de Bamako, dont le chanteur n'est autre que Salif Keta. Il jouera d'abord du balafon avant de prendre la tête du groupe comme chanteur. Le griot électrique, comme il était surnommé, s'est éteint à l'âge de 70 ans. Musicien, compositeur, arrangeur fondateur de la formation orchestrale, le groupe standard, Ansoumane Kamara Petit Kondé, est décédé de suite de maladie. Le secrétaire général du département de la culture et du patrimoine historique est très proche de l'homme. A la différence de beaucoup d'artistes, Petit Kondé avait une assurance maladie. Mais la fermeture des frontières a été un facteur de blocage pour son évacuation. Le choc est grand au sein de la famille biologique. Impossible d'arracher un témoignage. Ses compagnons de carrière et fans décrivent le grand guitariste qu'il a été. Il est le maître de la plupart d'entre eux. Le viol sur mineurs devient de plus en plus un problème de société et de santé publique qui polarise aujourd'hui des débats. Cette semaine encore, un cas de viol sur deux fiettes à Conakry a particulièrement indigné l'opinion publique. Il s'agit des fiettes âgées de 6 et 8 ans et les parents des victimes demandent à ce que justice soit faite. Malgré les preuves que peuvent détenir les parents, les présumés violeurs ne reconnaissent pas les faits qui leur sont reprochés. J'ai juste la mène de la petite. Elle a crié, je l'ai dit. Ses parents sont venus me chercher et m'épouser à la gendarmerie. Non, 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 non. Je reconnais pas. Selon les statistiques fournies par l'Office de protection de l'enfance, deux à trois viols sont enregistrés chaque jour à Conakry. Pour cela donc, ils invitent à la vigilance des parents, voire même de toute la société. Elles traversent des épreuves les plus douloureuses de leur vie. Elles sont victimes de toutes les formes de violences conjugales, psychologiques, verbales, physiques, sexuelles, administratives, économiques et patrimoniales. Certaines gardent le silence par méconnaissance de leurs droits et d'autres répostent contre ces maux qu'elles subissent. Ourelba, mère de deux enfants, est l'une des victimes. Elle raconte sa misaventure. J'ai été victime de violences conjugales et j'ai failli y passer parce que je me suis retrouvée aux urgences. Ensuite, j'ai dû aller en France pour plus de suivis. Vu la peine qu'elle a traversée, elle s'est engagée à combattre ce fleurot, d'où la réalisation d'un film portant sur le phénomène. Les dénonciations connaissent une avancée dans le pays et les peines ont été élevées. Il reste à savoir si tous ces débats autour de ce sujet aboutiront un jour. Les femmes ont les mêmes droits que les hommes, en droit et en devoir. Je pense que des atouts physiques ne devraient pas occasionner à ce que des femmes soient violentées dans le monde. Il faudrait que les hommes se remettent en cause à partir de l'instant T. C'est la plus grosse faiblesse d'ailleurs qu'un homme s'en prenne à une femme. C'est qu'il est vraiment faible mentalement. Il y a ces hommes qui pensent que peut-être que lorsqu'ils arrivent à violenter une femme, ils sont en train d'exprimer une force, mais non. Justement, alors jusque-là, moi, je ne peux pas comprendre ce qui peut pousser un homme à violenter une femme. C'est ça. Et surtout une femme que tu prétends aimer et que tu bats la femme au point de lui faire des bleus, de blesser, fracturer et que tu t'en plaises. Et de façon répétitive surtout. Et de façon, voilà, si tu récidives surtout, c'est ce qui veut dire qu'il y a un souci quelque part. Moi, en général, je dis que c'est des personnes qui ont des problèmes de stabilité mentale parce qu'on ne peut pas comprendre que tu bats qu'une personne à ce point et surtout une personne, comme je l'ai dit, que tu prétends aimer. Ça n'a pas de sens. Pas du tout. On espère qu'on va continuer à en parler jusqu'à ce que ça disparaisse. Et justement, pour que ça disparaisse, il y a un club de jeunes filles qui a décidé quand même de prendre à bras le corps le phénomène et justement de parer ou en tout cas de faire en sorte qu'il y ait moins de violences faites aux femmes. Et justement, nous allons recevoir dans cette émission, dans ces 31 images, Kadiatou Konaté, elle est la vice-présidente du club des jeunes filles leaders de Guinée. Kadiatou Konaté, elle est donc vice-présidente des jeunes filles leaders de Guinée, avec elle, on va débattre des sujets concernant le viol, mais aussi les violences faites aux femmes. Salut Kadiatou, ça va ? Bonjour Bad, ça va. C'est un plaisir de te recevoir. Oui, toujours. Sauf que cette fois-ci, tu me reçois en même temps. Eh oh, je suis là. Eh oui, bien évidemment. Salut Sadou. Bonjour Bad, bonsoir Kadiatou. Comment ça va ? Comment ça va ? Toujours un plaisir. Un plaisir partagé. Et l'année, ça a été une bonne année pour toi Kadiatou ? Pas vraiment, mais ça va, on a tenu le coup, voilà. Donc avec tous les mouvements, les situations sociopolitiques du pays, avec la situation sanitaire, avec tous les événements qui se sont succédés, c'était très compliqué, mais comme on le sait déjà, on ne lâche pas. On a tenu le coup et voilà, nous sommes là en fin d'année. De toutes les maçons, l'objectif c'était de survivre cette année. On a survivre, donc ça va. On espère qu'on va vivre maintenant en 2021. Maintenant, on commence à vivre. Alors Kadiatou, on parlera de violence, on parlera de viol fait aux femmes qui d'ailleurs est devenue une activité récurrente chez nous en République de Guinée. Comment aujourd'hui le club des jeunes filles leaders de Guinée arrive à poser des actes pour pouvoir remédier à ce fléau ? Comme on disait tant au début que la situation par exemple des filles reste très compliquée, surtout en cette période très critique que notre pays a traversée et tous les autres pays dans le monde entier. Donc c'est très très dur avec les violences qui sont là et qu'on ne parvienne pas à gérer comme ça se doit parce que la situation nous empêche parce que les activités à un moment donné étaient complètement arrêtées. La population à la base n'avait pas accès aux services qu'il faut. Tout le monde craignait pour la santé. Comme on disait tout à l'heure, on essaye de survivre, c'est-à-dire au lieu de vivre. Donc c'est très très dur. Il y avait assez de cas de viols qui étaient là, qu'on dénonçait et tout, mais après les actions étaient minimes parce que l'atmosphère ne nous permettait pas. Il y a assez de violences qui étaient là parce que les femmes passaient la plupart des temps par exemple à la maison avec les conjoints. Justement, j'allais te demander pendant cette période de Corona parce qu'on l'a vu du côté de la France, on a remarqué qu'il y avait beaucoup plus de violences basées sur le genre en période de Covid parce que les gens étaient confinés. Est-ce que c'est le cas en Guinée ? Oui, bien sûr que c'est le cas quoique il y avait assez de violences en Guinée. C'est-à-dire quand on se réfère un peu sur les statistiques et tout, on va se dire que cette année il y a eu plus d'actions de dénonciation, d'implication de tous les acteurs intervenant dans ce sens parce que quand on prend les autorités, quand on prend les médias qui en parlent, quand on prend les services de protection qui s'assurent à ce que les dossiers soient transférés, quand on prend les parents qui commencent à dénoncer. Donc dans ce sens, on peut dire que ça existe ces violences, mais les gens ont dénoncé cette année plus que les années antérieures. Mais là, pour revenir un peu sur la situation de COVID, c'est un fait réel qui a beaucoup impacté négativement la vie des enfants, des femmes, de manière globale, la vie de la couche féminine. Parce que là, dernièrement, il y a les parents qui essayent de sortir de la situation économique en voulant donner leurs filles à un mariage, par exemple, pour des raisons économiques. quand on prend les questions de violences sexuelles ou encore des questions d'exploitation, il y a les parents ou les enfants ou encore les jeunes filles qui sont là, qui font face à ces violences parce qu'elles sont obligées de rester à la maison, de faire face à ça. On abuse d'elles. Exactement. On abuse d'elles à la maison avec les cousins, avec les papas, l'inceste, avec les voisins. Donc, de manière globale, la situation COVID-19 a eu carrément un impact négatif dans tous les domaines, certes, mais dans les questions de protection des droits des femmes. En gros, vous avez un objectif qui est celui de surtout faire respecter la femme et lui remettre dans ses droits comme vous le voulez, comme l'égalité entre les genres et tout. Est-ce que, malgré que l'année soit compliquée, vous pensez que vous vous êtes rapprochée un tout petit peu de votre objectif général au cours de cette année. Bien évidemment qu'on s'est rapprochée de l'objectif général qui est d'abord interpeller la conscience de tout un chacun, ensuite faire en sorte que tous les acteurs s'impliquent dans la lutte. Je pense que c'est le principal travail à faire. Et si tous les acteurs ont commencé à s'impliquer dans la lutte et que chacun parvienne à faire son travail comme ça se doit, c'est le premier pas. Donc, au fil du temps, on pense que si tout le monde fait comme ça se doit le travail, on pense pouvoir atteindre l'objectif final qui est de réduire quasiment le taux de violence faite aux filles et femmes en Guinée, dans notre pays. Pourquoi pas dans les autres pays ? Mais pour le moment, c'est l'implication effective de tous les acteurs qui, je pense, sur la bonne voie et estimant que ça pourra continuer. Supposons qu'aujourd'hui, tu es une femme qui a atteint un âge, comme on le dit chez nous, l'âge d'être mariée mais qui ne trouve pas de mariée. Comment est-ce que toi, tu allais gérer toute cette pression sociale parce qu'elle est très lourde ? Il y en a qui vivent cela. Comment est-ce que tu as réussi ? Il y a la pression sociale qui existe mais moi, je pense que la première chose qu'il nous faut exactement, c'est savoir assumer son choix, c'est savoir ce qu'on veut le plus souvent. Nous, par exemple, je prends un exemple sur moi où il y a quelqu'un qui est venu demander « Je veux de toi un mariage. » Je dis « Maintenant, là, ce n'est pas possible. » Et demain, tu loupes une chance parce que si tu me perds, n'oublie pas que la voie que tu as décidé, le chemin que tu as décidé d'enplanter ne te permet pas d'avoir un mari facilement. Je dis « Je l'assume » parce qu'en mettant là-dedans… Exactement. Il disait ce qu'il avait fait. Il est très chèrement. Il est très chèrement. Donc, il disait qu'il était… Il est très riche, c'est un chèrement. Oui. Il pensait qu'il était le meilleur. Il dit qu'il est vraiment le meilleur pour moi et que je n'aurais pas trouvé quelqu'un… Je ne vais pas trouver d'ailleurs quelqu'un d'autre comme lui et tout. Là, on connaît cette chanson. Exactement. Là aussi, on t'a fait C'est celle-là qui l'a réputée. Ah, mais j'ai adoré. Donc, avec ça, je disais « D'accord, ok. Mais j'assume en fait ce que je fais. Je suis consciente de tout ce qui peut venir autour, mais j'assume. » Donc, la pression familiale, à un moment donné, il faudrait par un moment savoir assumer ce qu'on fait. Et il y a bien évidemment les gens qui ont peur de tout. Tu te dis « Ces gens encore ne te méritent pas. » C'est-à-dire la personne qui te mérite et qui est consciente de ta valeur, qui est consciente de ce que tu vaux, qui est consciente du chemin que tu as emprunté, cette personne sera la bonne. Alors, je pense que dernièrement, il y a la chaîne de dénonciation qui est en train d'évoluer du moment où il y a des victimes qui acceptent de venir vers les organisations de protection pour dénoncer. Il y a aussi l'utilisation des plateformes digitales qui a beaucoup évolué parce qu'il y a des victimes qui passent sous anonymat à travers d'autres comptes pour venir pour nous interpeller et ainsi de suite. Il y a même des victimes qui dénoncent mais qui n'aiment pas après que les identités soient révélées. Après, bien évidemment, nous-mêmes, on est saisis parfois par les services de protection. C'est-à-dire, quand le projet ou encore la Gendarmerie nationale de protection des personnes vulnérables a un dossier, ils nous font recours pour nous permettre de suivre le dossier afin de mettre une pression externe sur les cas. Bien évidemment, nous aussi, nous vivons dans les communautés. Donc, à l'alentour, il y a des violences qui existent. L'objectif pour 2021, c'est favoriser l'inclusion financière des femmes. Merci. Elle n'est pas vice-présidente pour rien. Présidente intérimaire. Présidente intérimaire. Oui, mais ça part, oui. C'est important de recevoir parce que la première fois nous a fait un rapport pour cette émission avec deux très belles images qui viennent nous faire. Nous avions donc comme invité Kadia Toukonate qui est donc vice-présidente des Jeunes Filles Lideurs de Guinée avec laquelle on a débattu sur ce sujet de violence faite aux femmes. On espère, comme je le disais, que tout ce combat, tout ce beau combat qu'elle mène, elle et tout son corps va porter fruit puisque, de passage, on passe le salut à la présidente d'ailleurs qui est de l'autre côté de la France, Adia Idrissa Barry. Adia Idrissa, on te fait un coucou. Alors, justement, on va changer de sujet, on va parler politique parce que le monde politique a été très mouvementé cette année. Mais avant de rentrer réellement dans le fil du sujet, mais de toute façon, ça parle politique, on va s'intéresser au message d'un commerçant que Espace TV a rencontré et qui s'est exprimé par rapport justement à la politique en gros. Alors, pour lui, il n'adhère pas entièrement à ce qui se passe, mais son message est quand même assez poignant. Donc, ça nous a marqué. On vous propose cette image. Il n'y aura pas que lui. Il y a également l'avis d'un boutiquier indien sur les crises politiques en Afrique. Je dis en Afrique. C'est un indien en Afrique. Un indien en Afrique qui a une boutique, mais après, quel est son avis par rapport à la politique en Afrique ? Vous allez peut-être en rire, mais c'est vraiment décontracté et il nous a donné son avis. Et je pense que ça n'engage que lui. Mais c'est tellement... Mais il est franc. Il est très franc dans ce qu'il dit et sa vision de la politique en Afrique, je ne vous en dis pas plus, vous le découvrirez dans ses images à venir. Eh bien, sinon, l'autre image qui a marqué cette année, c'est le corot. C'est l'image d'ailleurs qui a fait que la vidéo est partie virale sur Internet. Donc, c'est notre corot national, Alphaconde. Attends, j'allais dire non, mais il ne fallait pas dire non. J'allais faire le mouvement. De toute façon, tu es pressé de présenter l'image là. C'est comme ça, moi, je suis pressé. C'est le corot national. Non, on a un corot national. Donc, c'est lui qui est en train de danser sur l'hymne national lors d'un meeting à Mamou. La petite histoire est qu'il dansait pendant que l'hymne national avait déjà débuté. Il ne s'est pas rendu compte jusqu'à ce que quelqu'un vienne lui dire, le siffle à l'oreille, que voilà, c'est l'hymne national. Allez, corot, c'est l'hymne national. On ne danse pas dessus quand même. L'autre image, c'est bien sûr notre consoeur, Antoinette Dédé, qui lors d'un reportage décide d'abord de faire un stand-up. Je ne sais pas si c'était l'idée de qui. Mais le stand-up, il a été fait dans une grosse trouille puisque c'était un stand-up au cours d'une manifestation. Ça tire derrière, ça lance des cailloux, ça tire des gaz lacrymogènes et surtout... Il était dans le feu de l'action mais en même temps il avait peur pour sa vie. Elle ne s'est pas oubliée. Ce qui veut dire que dès qu'il y a un petit bruit, elle sait comment prendre la poudre d'escampette. En dernière image, nous avons donc un constat d'après manifestation à Wanindara. Cela aussi, ça parlera de manifestation comme nous savons que cette année aussi a été éjanjée de beaucoup de manifestations politiques. De violence surtout, surtout du côté de Wanindara où il y a eu assez de violence courant cette année 2020. On vous a concocté également ces images de ces événements. On ne pouvait pas passer à côté. Ce sont les 31 images qu'on vous propose. Je m'appelle Diallo Amadou, je suis vendeur de Valis Amadina ici. Vous savez, moi d'abord, avant de prendre la parole, ça veut dire à tous les commerçants guinéens d'être apolitiques. La politique n'est pas bonne pour les commerçants. Beaucoup parmi eux ne savent qui parle comme ça. Je m'appelle Diallo Amadou, ce qui n'est en Mamou. Ils n'ont qu'à rester neutres. S'il y a des élections, il ne doit pas se tenir un candidat. C'est lui qui gagne. Il va travailler avec nous. C'est ce qui est bon pour nous. Moi, ce n'est pas pas à l'école. S'il y a un président, je ne peux pas être ministre ni quoi. Mais si le pays est calme, c'est bon pour moi. Ça, c'est un. Deuxièmement, moi, je suis là pour chercher notre quotidien. Moi, je ne suis pas pour la manifestation. c'est de demander à toutes les populations guinéennes. Les élections sont derrière nous maintenant. On va travailler pour notre pays. Surtout, surtout, restons unis entre nous et soudés. Les politiciens la passent, mais là, il ne reste. C'est ce qui est à dire. Ouattara annonce qu'il ne sera pas candidat pour 2020. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça, ce n'est pas mon problème. Moi, ce n'est pas ici. Moi, je ne parle pas. Mais vous travaillez en Guinée, quand même. En Guinée, c'est ça. Moi, c'est politicien. Je ne parle pas. Même si vous n'êtes pas politiciens, quand il y a grève, vous fermez quand même le magasin. Ça va, en grève. Même l'Inde, c'est comme ça. Tous les pieds, c'est même sous. Il est bon parti. Mais honnêtement, honnêtement, réellement. Ouattara dit qu'il ne va pas se présenter. Est-ce qu'Alpha Conte doit se présenter, lui, pour le troisième mandat ? Moi, je ne parle pas pour ici la politique. Même l'Inde, c'est comme ça. C'est même sous. Tous les pieds, c'est même sous. Donc, le président veut faire le troisième mandat aussi en Inde ? Oui, il y en a là-bas. Ce n'est pas la même sous. C'est comment là-bas ? Là-bas, c'est même 50 ans. Il n'y a pas de problème. C'est pour cela que vous avez fui pour venir en Guinée ? C'est pour cela que vous avez fui pour venir en Guinée ? Politique, moi, je ne parle pas politique, quelque chose. Pourquoi maintenant vous êtes venu en Guinée ? Pour chercher l'argent. Il n'y a pas d'argent en Inde ? Moi, je n'ai pas aujourd'hui venu. Moi, c'est 2005 ici. C'est pas d'argent en Inde ? Il n'y a pas d'argent en Inde. Pourquoi vous venez en Guinée ? Moi, je venez, c'est pas de problème. C'est pas de problème. Comme vous pouvez le remarquer sur ces images, nous sommes à Causa, précisément à Bomboli, Carifou-Bomboli. Ici, les jeunes et les militaires sont en train de se jeter des pierres. Comme vous pouvez le constater sur les images, c'est le feu, c'est la bagarre entre les manifestants. Pour le moment, nous n'avons pas pu avoir quelques commis de l'État. Donc, nous sommes actuellement entourés par les militaires, comme vous pouvez le constater. Donc, pour le moment, c'est ce que nous pouvons vous offrir comme information sur la plus longue de télé, Espace TV. Le débat C'est le plus orknage. C'est le plus un emploi. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Et c'était là quelques images, quelques cinq images qui ont marqué cette année 2020 en matière politique. Et justement, on va parler politique avec Jacques-Léo Allénaud, qui est rédacteur en chef d'Espace TV. C'est lui qui gère, si vous voulez, la rédaction d'Espace TV. Tout ce qui est journal, comment ça se concocte. Justement, cette édition grandement suivie les deux éditions, le 20h et le 22h. Comment tout se passe, on reçoit dans un instant Jacques-Léo Allénaud. Et comme on vous l'annonce, il est avec nous, le rédacteur en chef de l'Espace TV, de la rédaction d'Espace TV. Jacques-Léo Allénaud, bonsoir. Bonsoir, Aïssa Toussane. Et bienvenue. Bonsoir, Bade. Bien centré, comme un bon François. Oui, j'aime aussi cet endroit que vous avez choisi pour nous accueillir. Et puis, vous êtes aussi très bien habillé. Ah, merci. Pour l'endroit, on est à l'hôtel Caloum, vous connaissez. On remercie d'ailleurs pour l'espace. Oui, la direction de l'hôtel Caloum. Je laisse à la jolie démonstère. Pour les habits, c'est Réandor qui nous a vraiment chuchoté aujourd'hui pour ces 31 images. Réandor, je crois que j'y suis passé une fois. Oui, c'est à la minière. C'est comme, c'est vrai qu'ils nous ont fait ça. Ils ont joué ce mauvais coup, mais qu'il y a... Je te dis, ils ont tellement de belles choses. Alors Jacques, comment a été l'année ? Bon, une année belle, malgré les difficultés que nous avons connues, notre pays, je veux dire. Personnellement, nous avons pu observer ça avec beaucoup de recul, avec beaucoup de peine parfois. Mais je crois que ça fait partie de notre destin commun. Quand on est en train de construire un pays, quand on est en train d'asseoir une démocratie, ce sont des réalités auxquelles, je ne dirais pas qu'on devrait forcément s'attendre, mais qui ont fini par être là. Donc on a dû faire avec. Et qu'en est-il de la rédaction d'Espace TV ? Est-ce que ça a été facile de travailler cette année ? Pas du tout facile, comme les années précédentes d'ailleurs, parce que quand ça ne va pas dans le pays, c'est tous les secteurs qui sont touchés. Donc nous qui sommes dans les médias, donc à la télévision, nous n'échappons pas à cette réalité. Parce que nous, nous sommes sur le terrain, nous partons à la collecte de l'information pour permettre, n'est-ce pas, à nos téléspectateurs de savoir ce qui se passe dans le pays, mais également autour de nous. Alors, en parlant du fait d'aller sur le terrain pour collecter les informations, on a regardé une image plutôt de votre reporter, Antoinette Dédé, qui faisait un stand-up, mais avec la peur de se faire conner. Elle regardait derrière et tout ça. Mais aujourd'hui, c'est très original de choisir à ce qu'une femme aille faire ce genre de reportage. Et comment est-ce que toi, en tant que rédacteur en chef aujourd'hui d'Espace TV, tu as pris cette lourde décision aujourd'hui de ramener une telle dame sur le terrain ? D'abord, j'essaye de considérer tous ceux qui appartiennent à la rédaction comme des travailleurs. Donc j'essaie de les prendre au même pied d'égalité. Mais avec Antoinette, d'abord, elle a voulu faire ça. Elle veut faire ça. Elle fait partie de ces journalistes qui arrivent à la rédaction avec son gilet de reportage. Donc déjà, elle s'est dit prête à aller sur le terrain. C'est pourquoi je n'ai pas hésité lorsqu'il y avait cette manifestation assez risquée à l'envoyer, n'est-ce pas, sur le terrain. D'accord. Voilà, donc moi je pose cette question parce qu'il y aura beaucoup de féministes qui vont dire « Pourquoi quand une femme fait quelque chose, vous dites « parce que c'est une femme ». Non, c'est parce que ce qu'elle a fait là, même les hommes n'osent pas le faire. » Il y a quelque chose qu'il faut dire. Avec l'évolution, on est en train de constater que la peur du journaliste n'est plus forcément contre un agent de sécurité. À l'époque, c'était plus que ça. Un agent de sécurité, un policier, un gendarme. Le journaliste avait peur de ces gens-là. Mais aujourd'hui, le journaliste de terrain a beaucoup plus peur du manifestant que du policier ou du gendarme. C'est dû au fait qu'il y a un manque de tolérance parfois. Et nous le comprenons d'ailleurs parce que, vous savez, nous sommes dans un pays hautement politisé. Et les gens sont dans leur coin et ils aimeraient que la télévision penche de leur côté. Donc, dès qu'on constate que hier vous étiez de leur côté, mais demain vous avez dit autre chose, ou bien aujourd'hui vous avez dit autre chose, on essaye de répliquer vigoureusement. Donc, ce qui fait que parfois on s'en prend à nos équipes sur le terrain. Et généralement, les reporters sont victimes de ce qui se dit dans les grandes gueules qui, pourtant, reste une émission de talk show où les gens ont la liberté. Mais on essaye de confondre. On dit, bon, c'est votre radio qui a dit ça. Donc, quand les équipes vont sur le terrain, on s'en prend à eux. Ça arrive très souvent. Il y a des deux bords, on a souvent été victimes. Mais on essaye de faire avec. Et par pédagogie, on essaie de les faire comprendre. Il faut faire la part des choses entre les journalistes qui vont sur le terrain et ceux qui sont dans l'émission d'opinion, qui est donc les grandes gueules, ce talk show que tout le monde aime et parfois tout le monde déteste aussi. Mais ce talk show, c'est un talk show de liberté qui n'a rien à voir avec le journal que nous, nous essayons de construire poliment pour servir, n'est-ce pas, le public ? Pour finir, ce sera peut-être la dernière question, à moins que ça n'est avec quelque chose pour clore l'entrevue que nous sommes en train de tenir en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir comme bilan de l'équipe de reportage d'Espace TV au cours de cette année 2020 ? Je retiens personnellement deux choses. Je vais dire qu'on va dire positif, de positif et puis de négatif. Je vais commencer par le négatif. C'est le fait que, bien entendu, nos activités aient été durement perturbées par cette maladie, le coronavirus. J'ai dit, nos équipes, nos amis ont chopé le virus et c'était très difficile de travailler dans ces conditions. Vous avez des amis qui sont alités et puis vous êtes à la rédaction, vous êtes obligés de continuer à informer. Je crois que c'était un moment difficile. Nous ne sommes pas la seule rédaction dans ce pays, la seule télévision dans ce pays, mais aucune télévision n'a été touchée comme nous. Et ça, c'est quelque chose qui nous a marqués. Malgré tout, on a continué à travailler, mais j'ai senti, j'ai vu la peur sous les yeux de mes collègues. Moi, personnellement, j'avais la même peur. Il m'est arrivé un jour, j'ai désigné un reporter pour aller au grand marché de Conakry parce qu'on m'avait dit qu'il y avait un cas là-bas. De façon naïve comme ça, je lui ai dit, il faut aller sur le terrain. Il est venu, il m'a regardé, il dit, Jacques, je ne peux pas aller. Et c'était une fois, pour une fois, pour une première fois, depuis qu'il travaille avec moi, qu'il me dit non. Après, j'ai voulu insister, mais après, il m'a dit, est-ce que tu prendras la responsabilité si je chope le virus là-bas ? Donc, j'étais dans l'obligation de renoncer. Donc, il y a eu des cas comme ça. Et le positif, sans se vanter, mais je dois dire que nous avons été les premiers à commencer à alerter sur ce coronavirus-là. Nous avons été les premiers et j'en suis fier. J'en suis fier. Dès lors qu'on a appris que c'est en Chine, nous avons commencé à alerter et nous avons continué à traiter l'information jusqu'à faire une immersion au sein de l'hôpital Donka. Ça, je crois, c'est quelque chose de positif que je note. C'était très intéressant. Et si c'est à refaire, nous allons le refaire. C'est la fin de cette interview avec Jacques Léau-Alené, je rappelle, qui est donc le rédacteur en chef d'Espace TV. Merci, Jacques. Merci. L'on ne peut parler de 2020 sans parler de l'événement qui a marqué le monde entier courant cette année, il s'agit de COVID-19. Bad ? C'est ça, c'est le gros coup qu'on a tous reçu. Un très gros coup. Le monde entier, pas que la Guinée. Donc, on va parler de ces images qui ont marqué la COVID-19 parce que c'est un peu partout dans le monde. Il y a eu beaucoup de gens qui sont partis. Ça a emporté beaucoup de gens. Ça a emporté beaucoup de personnalités. Le pire, c'est que la plupart du temps, c'est la personnalité. C'est des personnes célèbres qui ont marqué beaucoup de points dans leurs différentes activités mais qui ont quand même succombé au fameux COVID-19. Comme ce que disent, il y a des gens qui croient à la superstition que c'était venir ramasser toutes les bonnes personnes. Oui, et puis... C'est le seul moment où je n'ai pas décidé d'être en public. Si c'est venu prendre tous les hommes publics, je serais parti aussi. C'est que tu n'es pas personne publique. Non, à ce moment, je ne suis pas public. Je suis privé. COVID, tu as intérêt à ne pas le toucher. Voilà, donc c'est ça. La première image, ça sera bien sûr les disparitions de quelques grandes personnalités par le COVID-19. Voilà, toutes ces personnes qui ont été emportées, notamment Pape Diouf, on a beaucoup de personnalités aussi qui sont parties comme Manu Dibango, beaucoup qui sont vraiment parties. On va passer en revue toutes ces personnes qui n'ont pas pu résister au COVID-19. Et ensuite, l'autre image, c'est bien sûr les pays les plus touchés par le COVID, notamment les États-Unis. Non, on commence par la Chine, parce que tout a commencé là. C'est là le berceau du virus. On a eu la Chine et après, on a eu... Si on part de l'autre côté de l'Atlantique, on a les États-Unis qui, justement, jusqu'à présent, peinent à neutraliser cette maladie. Mais heureusement qu'il y a des vaccins un peu partout dans le monde qui sont en phase d'essai. Oui, la vaccination a démarré. On espère tout simplement que ces vaccins vont porter fruit. Mais en tout cas, il y a eu des pays qui sont sortis du lot, qui ont été vraiment affectés par le coronavirus. Cette année, justement, on a ces pays en images qu'on vous propose. Et il n'y aura pas que ça. Il y aura également comment éviter le COVID-19. Parce qu'on parle du COVID-19, comment c'est venu, quels sont les pays les plus affectés, ces personnes disparues de COVID. Mais comment éviter, justement, cette maladie pour ne pas que 2021, encore, qu'on continue à parler de personnes atteintes de COVID. Le problème, c'est que les gens ont cessé de respecter les gestes barrières. On ne doit pas cesser de rappeler cela. On doit toujours continuer à se laver les mains, à porter des bavettes, à tousser dans le coude, à garder une distanciation sociale. Tchaïno, je suis fan de la goût, mais je ne peux pas m'approcher, au fait. C'est pas possible. Même si je vais draguer la goût, il faut que je fasse ça à distance. Ça n'essaie pas, je ne peux pas avoir à t'allumer le téléphone. Ah non, c'est pas possible. Bavettes d'abord. Voilà, donc, vous aurez une image de comment éviter le COVID-19. Une image, on va rappeler tous les gestes barrières, c'est très important. Sinon, l'autre image aussi, c'est cette veuve, c'est plutôt pitoyable, cette image, d'un médecin décédé de la COVID-19 en appel au président de la République. Le monde a beaucoup souffert et ces personnes-là qui prenaient soin de leur famille, si ces personnes, quand même arrivent à... Si cette personne meurt, c'est assez pénible pour la famille après de survivre. C'est vrai que, comme on le dit, c'est Dieu qui... C'est Dieu qui donne la vie. Mais si vous n'avez pas de moyens, c'est assez compliqué. Vous ne voyez pas les choses comme vous les voyez avant quand vous avez une personne qui vous aide. Donc, cette veuve en appelle au président de la République et c'est quand même marquant pour les cœurs. Ça marque et on a voulu partager cette image avec vous. Ces images très sensibles de cette veuve d'ailleurs qui, l'an 50, appelle le président de la République après le décès de son mari qui est décédé du COVID-19. Sinon, on a gardé le meilleur pour la fin concernant la COVID-19. Ce qui est la bonne nouvelle, c'est que le vaccin a débuté et ça s'est passé sur une vieille dame plutôt que vous allez voir en image. très sager qui s'est porté volontaire à recevoir le vaccin tout simplement. Et on espère qu'avec... Il y a des vaccins un peu partout dans le monde. C'est en Russie, c'est aux États-Unis. Chacun a son branding de vaccins. Chacun essaie de trouver quand même un moyen pour ne pas... pour avoir, si tu veux... Comment on appelle ? Je pense que c'est l'or blanc. Parce que finalement, la personne qui aura le vaccin aura le jackpot. Vous aurez pratiquement... Bon, je ne vais pas dire le monde dans vos mains, mais vous aurez la possibilité de sauver le monde et c'est le plus important dans cette histoire. C'est très important d'ailleurs. Donc ce sera les cinq images que nous vous présentons tout de suite et maintenant concernant donc la Covid-19 qui est surtout l'un des faits marquants de cette année 2020. On regarde ces cinq images et on se retrouve juste derrière pour suivre cette émission. A tout à l'heure. Cette information, la mort de Manu Dibango, on savait le saxophoniste camerounais contaminé par le coronavirus Covid-19 depuis quelques jours maintenant. Et bien ce matin, sa famille annonce donc le décès de Manu Dibango à l'âge de 86 ans. Saxophoniste, légende de l'afro-jazz, homme d'une grande gentillesse aussi, il était souvent invité sur notre plateau. Manu Dibango est l'auteur notamment d'un des plus grands tubes planétaires de la world music avec le Soul Makosa. Alors là, vous l'entendez reprendre du jazz, mais le Soul Makosa en 72, c'est évidemment ce qu'il a révélé au monde et qui est devenu un hymne notamment pour l'équipe du foot du Cameroun à l'époque pour la Coupe d'Afrique des Nations. Il avait dirigé le Ghana pendant 20 ans. On ouvre ce journal avec le décès de Jerry Rawlings. L'ancien président s'est éteint ce matin dans un hôpital de la capitale Accra à l'âge de 73 ans. Arrivé au pouvoir par un coup d'État en 1981, il était aussi connu pour avoir rétabli les libertés démocratiques dans le pays. Et sa perte est une... sa disparition est une perte pour l'Afrique. Oui, c'est une perte parce que tout simplement, nous n'espérons pas avoir d'autres Rawlings. Nous aimerions bien que Alpha Condé soit un Rawlings, que tous ses dirigeants comme Ouattara soient des Rawlings, mais malheureusement, sa présence n'a pas suffi pour changer le visage démocratique de l'Afrique. Voilà. L'artiste guinéen Elie Kamano qui répondait à l'ami Nouridine Konkobo concernant l'EDC de l'ancien président ghanéen Jerry Rawlings. Pap Duf était en fait hospitalisé ici au centre des maladies infectieuses de Fannes dans la capitale sénégalaise et son évacuation était imminente. Elle était en cours, même, nous a dit un médecin, mais il est décédé juste avant. Il devait être évacué en fait sur Nice, en France, où sa famille devait le rejoindre. Pap Duf était arrivé courant mars au Sénégal et sur les 175 cas enregistrés dans le pays depuis le début de l'épidémie, eh bien, il était l'un des deux cas graves. L'annonce de sa mort dans le journal de 20h sur la télévision nationale a beaucoup ému ici. Les hommages se multiplient depuis. Les médias sont en direct. Makissal, le président, lui a rendu hommage, d'après la télévision nationale, ainsi que de nombreuses personnalités sénégalaises, des anonymes, bien sûr, qui écrivent des messages sur les réseaux sociaux. Pap Duf vivait en fait entre le Sénégal, qui est son pays d'origine, et la France, Marseille, où il a fait l'essentiel de sa carrière, de sa vie. Et il incarnait ici, pour de nombreux Sénégalais, le modèle parfait de réussite d'un immigré sénégalais en France. Sa santé était vacillante depuis plusieurs années. Après avoir été victime d'un accident vasculaire cérébral, Orlus Mabélé a finalement été emporté par la pandémie du Covid-19. Une énorme perte pour la musique africaine et congolaise en particulier. Celui qu'on surnommait le roi du soukouss a vendu plus de 10 millions de disques dans sa carrière. C'est en effet dans les années 80 qu'Orlus Mabélé, de son vrai nom Aurélien Miyatsunama, a fondé le groupe Loceto en compagnie du célèbre guitariste Diblo Dibala. Avec l'apport de son sorti de synthétiseur et boîte à rythme de la rumba congolaise des années 50 et 60, Orlus Mabélé a apporté une nouvelle dimension à cette musique appelée soukouss, une variante de la rumba congolaise. Depuis le déclenchement de l'épidémie, on a parfois du mal à décoder les chiffres du coronavirus. Que nous disent-ils réellement ? Reprenons depuis le début. Le 17 novembre 2019, en Chine, un premier cas d'une maladie respiratoire est identifié chez un patient de 55 ans. 27 cas sont répertoriés le 15 décembre, puis 60 cas le 20 décembre. Les malades sont testés pour 18 virus et 4 bactéries. Tous les résultats sont négatifs. Il s'agit donc d'une nouvelle maladie contagieuse, baptisée depuis Covid-19, portée par le virus SARS-CoV-2, de type coronavirus. À partir du 21 janvier 2020, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, publie chaque jour des chiffres, donnant un nombre de malades et de décès, pays par pays. Mais attention, le chiffre des cas déclarés ne donne pas le nombre de personnes malades, ni celui des personnes infectées. Ce ne sont pas non plus des estimations. Il ne s'agit que du décompte des cas confirmés et diagnostiqués de la maladie, qui ont fait l'objet d'une déclaration spécifique auprès de l'OMS. Ils dépendent donc des capacités logistiques de détection, variables d'un pays à l'autre, et des politiques nationales qui déterminent quels groupes doivent être testés, entre la population générale, les gens qui ont des symptômes, les personnels de santé, les personnes hospitalisées. Par ailleurs, le coronavirus entraîne des symptômes plus ou moins sévères, voire aucun symptôme. Le nombre de personnes infectées est donc bien plus important que les chiffres publiés. Le nombre exact de porteurs du SARS-CoV-2 est en réalité inconnu. Mais cette carte donne tout de même un aperçu de la diffusion du coronavirus et on connaît en revanche un peu mieux le nombre de décès. Étrangement, le rapport entre le nombre de cas déclarés et le nombre de décès est très variable d'un pays à l'autre. À la date du 27 mars, il est par exemple très différent en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne. Comment expliquer cette différence ? Cela signifie-t-il que le coronavirus est moins mortel d'un pays à l'autre ? Non. Cette différence dans les chiffres repose en réalité sur trois paramètres. Chaque pays a sa propre manière de compter les cas, les systèmes de santé sont plus ou moins fonctionnels et tout dépend du moment où le pays est touché par le coronavirus. Car l'augmentation des décès est en retard de quelques semaines sur l'augmentation des cas déclarés. Alors allons plus loin dans la visualisation de ces données, non plus en regardant les données cumulées, mais en regardant, jour par jour et pays par pays, le nombre de nouveaux cas déclarés et de nouveaux décès. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'était un moment très émouvant. Je ne vous cache pas aujourd'hui, si je suis là, c'est pour la mémoire de mon mari, docteur Jimoui, qui est mort sur le front, qui s'est sacrifié pour la France. Je tenais aujourd'hui à avoir une pensée pour ma belle famille, mon beau-père et ma belle-mère aussi qui souffrent de son absence. Je ne vous cache pas aujourd'hui, je suis aussi debout parce que j'aime mes quatre enfants et j'essaierai de faire au mieux, comme il dit M. Macron, qui va m'aider, alors j'attends son aide. Et on sent de la force dans vos propos, évidemment. On imagine que vous avez été particulièrement touchée par cet hommage qui a été rendu aux soignants aujourd'hui, en ce jour de fête nationale du 14 juillet. Ça vous a touchée de voir ces soignants aux côtés des forces armées, ce drapeau français déployé devant cette tribune où vous étiez ? Bien sûr, ça nous rend hommage, nous soignants, en tant que profession de santé, je ne vous cache pas qu'on a besoin un peu de réconfort. Vous imaginez bien que le Covid nous a frappelés en plein fouet, en première ligne. Nous étions en première ligne, monsieur. J'ai même attrapé le Covid. J'ai failli aussi mourir. Il ne faut pas croire que cette maladie est en circulation. Il faut faire attention puisque, comme je vous ai dit, j'ai perdu ma moitié, mon mari. Et aujourd'hui, oui, je pense que le 14 juillet a été un honneur, un hommage pour nous soignants. Elle n'en a pas l'air, mais cette femme est sur le point de rentrer dans l'histoire. Elle est la première patiente au monde à recevoir le vaccin de Pfizer-BioNTech en dehors d'un essai clinique. À une semaine de son anniversaire, la voile à prête a célébré ses 91 ans. 800 000 doses fabriquées en Belgique ont été commandées. Les plus de 80 ans, les personnels soignants et ceux des maisons de retraite seront prioritaires pour en bénéficier. pour en bénéficier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada